abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube congo dialogue point com abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube congo dialogue point com on ne dit rien sur ce qui se passe au congo parce que les congolais ce sont des animaux que pouvons nous nous les africains continuons à apprendre de ce genre qui s'appelle des races supérieures vous savez la malheureusement commence quand quelqu'un ni sa race la couleur de sa race les occidentaux sont des peaux rose il ya ceux-là qui sont rouges quelques-uns sont aussi verts prenez une patate ou une pomme de terre ce sera la couleur de la peau des occidentaux prenez un cochon ce sera la couleur des occidentaux comment on peut faire imitation de cette couleur là des cochons en dévenant on s'appela blanc la civilisation blanche nous sommes des blancs comment on est blanc et alors les dictionnaires et toutes les langues du monde mentent les gens qui ont une peau comme ça avez vous déjà vu quelqu'un qui est comme ça dans votre vie depuis que vous êtes né quelqu'un quelqu'un qui a une peau comme ça mais c'est ce qu'on appelle blanc ça et ça se trouve dans toutes les langues du monde ce n'est pas seulement dans les dictionnaires la rousse ou petit robert ou d'aller collines mais toutes les langues du monde savent ce qu'on appelle blanc rouge noir vert pour près etc toutes les langues du monde c'est à partir de quand les occidentaux étaient devenus blancs alors que nous connaissons et nous voyons tous les jours qu'ils sont des peaux roses alors la malhonnêteté commence par là ce sont des malhonnêtes de mafier les gens qui vous disent ces derniers temps non nous devons secourir les ukrainiens parce que ce sont des européens ils partagent la même culture que nous les mêmes valeurs que nous les valeurs chrétiennes c'est nous c'est l'Europe c'est l'Europe nous devons alors les protéger quelles sont les valeurs européennes que l'Europe a pouvez-vous nous apprendre ces valeurs là quelles sont ces valeurs les mensonges les vols la violence la brutalité l'homosexualité le lesbianisme en fait le LGBT la calomnie l'envie l'arnaque spirituelle où vous êtes venus nous vendre la Bible où vous êtes venus les orientaux sont venus nous vendre leur Coran c'est ça les valeurs que vous prétendez avoir vous incarner quelles sont ces valeurs je viens de les citer et il y en a beaucoup l'égoïsme l'avarice la haine c'est ce qui caractérise celui qui s'appelle l'homme blanc c'est ce que je suis hanté de citer là-bas nous ne voyons pas totalement de valeurs positives en eux il se targue la patrie nous sommes la race supérieure vous êtes supérieure en quoi ? dites-nous vous êtes supérieure en quoi ? nous conjugons tous les mêmes verbes au quotidien vous chiez nous chions vous urinez nous sourrons vous avez faim nous avons faim vous mangez nous mangeons vous préparez à manger nous les faisons mêmement vous dormez nous dormons on n'a jamais vu un certain blanc qui dort debout nous tous nous dormons toujours en nous couchant vous fermez les yeux nous formons les yeux vous respirez nous respirons vous vous lavez nous nous lavons vous faites le sexe nous le faisons vous matez au monde nous mentons aussi au monde vous naissez vous grandissez vous vieillissez et vous mourez comme nous mourrons également maintenant qu'est-ce qu'il y a de supérieur en vous ? dites-nous c'est seulement le fait d'inventer des outils des machines qui ne l'a pas fait au monde les noirs les soirs le reprend le retient que les noirs ont inventé des machines des outils si vous les avez modernisés tamier mais ça en passé que toute la race du monde passait par les néandertales les homo sapiens etc on sait le passé de tout temps les machines les outils de travail ont été inventés qu'est-ce qu'il y a de supériorité en vous ? dites-nous vous qui vous appelez des blancs nous allions vous adorer et vous respecter et même avoir peur de vous si vous étiez immortel mais aussi longtemps que vous êtes mortel que nous nous ne voyons rien de supériorité en vous parmi vous il y a ceux qui sont en grand détail chez le noir il y en a parmi vous il y a ceux qui sont courts chez le noir il y en a nous avons des pygmées chez nous chez le noir mais nous voyons beaucoup de soi des hommes blancs qui sont déformés qui sont très courts plus courts même que les pygmées qui naissent avec des syndromes qu'on ne trouve nulle part au monde il y a des beaux parmi vous mais il y a des beaux parmi nous les noirs il y a des laits parmi vous mais il y a des des laits parmi nous les noirs et dans toutes les races mais alors pourquoi cet orgueil dire que vous êtes supérieur pendant que vous êtes mortel comme nous vous venez chez nous vous connaissez vous avez beaucoup d'adjectifs sur nous le noir a un nez épaté il a de grosses lèvres il est je ne sais pas comment mais écoutez qui a besoin de votre nez pour respirer mon nez là m'aide à respirer mais je suis content pourquoi dois-je envier ton nez qui est à quel qui est comme un couteau qu'est-ce que ça ajoute à moi ton nez qui est tout droit mais il faut cesser avec ce narcissisme il a de grosses lèvres oui ces grosses lèvres là m'aident à bien baisser les femmes à bien baisser les hommes à manger la canne à sucre et alors qu'est-ce que vous voulez que moi j'ai envie de vous votre peau je m'en fous qui a besoin de votre peau ce n'est pas une peau que quelqu'un peut envier une peau de reptilien c'est ça et vous dérangez le monde entier vous êtes le plus beau vous êtes la race supérieure en quoi dites-nous que vous ne chiez pas que vous ne vous enlevez pas le caca avec vos mains que vous avez une machine pour vous enlever le caca dans vos anus dites-nous ça parce que vous pouvez le faire et quand vous enlevez le caca dans vos anus avec des machines ça vous donne la longévité ou l'immortalité vous vous êtes trompé vous le soi-disant blanc quand je vis ce courteau d'hommes qu'on appelle Sarkozy dieu de la tribune de l'université de Chèque-en-Tédiop en disant le noir n'est pas entré dans l'histoire il n'y a pas d'insulte que ça tu as la chance que tu aies sorti de cette salle sans que tu sois lapidé par des étudiants s'est régalé il te le fallait os encore revenir en Afrique tu verras ce qu'on va faire de toi l'Afrique n'est pas entrée par la grande porte dans l'histoire vous voulez occulter toute la vérité comme ça et vous croyez que ça va se poursuivre peut-être jusqu'à la fin de l'humanité les mensonges comme on dit ne produisent que de fleurs la vérité produit des fruits et les fruits produisent des arbres par où proviennent les fleurs et les fruits mais vous devez cesser de mentir quelles sont ces valeurs occidentales que vous voulez que les africains adoptent de vous vous nous amenez la francophonie qui a besoin vraiment de la francophonie bien que nous parlions votre langue vous êtes venu chez nous vous nous avez rencontré avec nos langues les valeurs françaises les valeurs de la francophonie quelles sont ces valeurs de prendre du café dans le cyber aussi la terrasse c'est ça c'est ça vos valeurs quelles sont ces valeurs montre nous ces valeurs aussi longtemps que vous ne respectez pas l'être humain alors vous n'avez pas de valeurs à nous vendre vous n'en avez pas vous êtes une bande de bandits de zarmac de gangsters mondiaux qui 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 cherchent à ravager le monde entier pour que vous puissiez vous même rester sur cette planète mais vous n'allez pas y rester éternellement que vous êtes des passants que vous êtes des passants nous tous nous sommes des passants vous ne valez absolument rien quelles sont ces valeurs que vous les français vous les occidentaux en général vous voulez vous emmener au nouvel ordre mondial nouvel ordre mondial de coucher les chiens de coucher les porcs de coucher les animaux du monde c'est par manque de femmes que vous allez vous les hommes vous allez coucher les anus des autres hommes c'est par manque des hommes que les femmes doivent se coucher entre et vous emmenez ces histoires dans les églises partout dans vos confréries de vos loges maçonniques et ça devient la condition synéconome pour que quelqu'un puisse accéder à un grade à un poste quelconque dans n'importe quelle organisation où il est c'est ça les valeurs l'homosexualité vous allez à une écrine vous faites passer à la présidence un homosexuel un président homosexuel et un Obama qui arrive qui fait le tour en Afrique et là oser dire je ne sais pas de l'OIA de la tribune de l'OIA dire que les gens doivent accepter l'homosexualité je regrette encore l'honorable panafricaniste fait Robert Mugabe qui lui avait dit si tu veux que j'admette l'homosexualité ici au Zimbabwe je voudrais t'enfermer dans une chambre toi avec un homme je l'ouvrirai dès qu'un de vous tombera enceinte Obama n'a jamais répondu quelles sont ces valeurs que vous voulez nous apprendre nous les africains valeurs occidentales valeurs européennes vous n'en avez pas vous êtes des égoïstes des raisons pour lesquelles vous avez fondé le capitalisme parce que vous n'êtes pas humain congodialogue.com bon après-midi très chers frères africains je pense que vous vous portez bien et que vous suivez tous les événements du monde ce dernier temps vous pouvez remarquer que l'attitude dans les stations de médias occidentales commence un peu à baisser à être et même à être équilibré je constate que petit à petit ils commencent à revenir à la raison si ils ont raison mais je sais qu'il y a de la raison dans nombreux parmi surtout ceux-là qui ne font pas partie de l'élite mafieuse qui dérange le monde entier mais surtout la presse française est un peu américaine quand vous suivez CNN c'est vraiment pathétique on psychiatrise monsieur Poutine les gens le qualifient des paranoïaques il y a ceux-là qui le qualifient des fous on dit que c'est un affolé les gens le donnent le label de dictateur il y a même certains qui menacent de le transférer ou de de l'attraper de le transférer à la cour pénale internationale pour être jéssé pour des crimes contre l'humanité c'est maintenant que les français et les autres occidentaux voient des crimes contre l'humanité c'est maintenant qu'ils voient des crimes de guerre vous m'excuserez que je répète peut-être ce que les autres disent mais c'est vraiment étonnant de voir tout un continent tel qu'est l'Europe qui s'étend en Amérique tout un continent habité par une bande de menteurs très souvent quand je je suis leur média et que je regarde ceux-là qui parlent je me demande si ils sont des êtres humains comme nous parce que la façon dont ils mentent vraiment ça donne la diarrhée dans les ventres et comme je l'avais souligné la fois passée en Afrique il y a une tribune africaine qui ment comme les toutis qu'ils soient du Rwanda du Burundi et de l'Ouganda et partout là où ils sont ils sont tous des menteurs alors la façon je répète dont ces gens s'acharnent sur la Russie et sur Poutine est aérissants on ne parvient pas à comprendre ce qui ne va pas avec pourquoi c'est un vis-à-vis d'un individu donc tout celui qui se venge qui veut se protéger qui dit la vérité celui-là devient paranoïaque mais quand les Occidentaux ont bombardé l'ancienne Yougoslavie du Maréchal Tito l'ont 6 60 en produisant 5 4 pays les Kosovo les Monténégros etc qui ont des innocents à milliers là ça n'était pas de crime de guerre la Syrie ça n'était pas de crime de guerre le Yémen pas de crime de guerre l'Irak un pays qui était moderne est ramené au niveau du Moyen-Âge du Moyen-Âge même ou même en Rikila plus que ça loin que ça là ça n'était pas de crime de guerre quand ils sont venus massacrer Kadhafi ça ce n'est pas de crime de guerre ce qui se passe au Congo il y a plus de décennies là ce n'est pas de crime de guerre le crime de guerre c'est se défendre et se protéger et remettre en question le mal qu'ils font de lui quand il veut redorer son blason redorer l'image de son pays et remettre sur la table la vérité que ces gens cherchent à offrisquer là il y a des crimes de guerre on ne dit rien sur ce qui se passe au Congo parce que les Congolais ce sont des animaux que pouvons-nous nous les Africains continuons à apprendre de ce genre qui s'appelle des races supérieures vous savez la malhonnêteté commence quand quelqu'un nie sa race la couleur de sa race les Occidentaux sont des peaux roses il y a ceux-là qui sont rouges quelques-uns sont aussi verts prenez une patate ou une pomme de terre c'est ça la couleur de la peau des Occidentaux prenez un cochon c'est ça la couleur des Occidentaux comment on peut faire une imitation de cette couleur là des cochons en devenant on s'appelait blanc la civilisation blanche nous sommes des blancs comment on est blanc et alors les dictionnaires et toutes les langues du monde mentent les gens qui ont une peau comme ça avez-vous déjà vu quelqu'un qui est comme ça dans votre vie depuis que vous êtes né quelqu'un quelqu'un qui a une peau comme ça mais c'est ce qu'on appelle blanc ça et ça se trouve dans toutes les langues du monde ce n'est pas seulement dans les dictionnaires Larousse ou Petit Robert ou dans les Collins mais toutes les langues du monde savent ce qu'on appelle blanc rouge noir vert pour près etc toutes les langues du monde mais c'est à partir de quand les occidentaux étaient devenus blancs alors que nous connaissons et nous voyons tous les jours qu'ils sont des peaux roses la malhonnêteté commence par là ce sont des malhonnêtes de mafiers les gens qui vous disent ce dernier temps non nous devons secourir les ukrainiens parce que ils sont des européens ils partagent la même culture que nous et les mêmes valeurs que nous et les valeurs chrétiennes c'est nous c'est l'Europe c'est l'Europe nous devons alors les protéger quelles sont les valeurs européennes que l'Europe a pouvez-vous nous apprendre ces valeurs là quelles sont ces valeurs les mensonges les vols la violence la brutalité l'homosexualité le lesbianisme en fait le LGBT la calomnie l'envie l'arnaque spirituelle où vous êtes venus nous vendre la Bible où vous êtes venus où les orientaux sont venus nous vendre leur Coran c'est ça les valeurs que vous prétendez avoir vous incarner une certaine quelles sont ces valeurs je viens de les citer et il y en a beaucoup l'égoïsme l'avarice la haine c'est ce qui caractérise celui qui s'appelle l'homme blanc c'est ce que je souhaitais de citer là-bas nous ne voyons pas totalement des valeurs positives en eux il se targue la patrie nous sommes la race supérieure vous êtes supérieure en quoi dites-nous vous êtes supérieure en quoi nous conjugons tous les mêmes verbes au quotidien vous chiez nous chions vous urinez nous sourions vous avez faim nous avons faim vous mangez nous mangeons vous préparez à manger nous les faisons mêmement vous dormez nous dormons on n'a jamais vu un certain blanc qui dort debout nous tous nous dormons toujours en nous couchant vous fermez les yeux nous formons les yeux vous respirez nous respirons vous vous lavez nous nous lavons vous faites le sexe nous le faisons vous matez au monde nous mentons aussi au monde vous naissez vous grandissez vous vieillissez et vous mourez comme nous mourons également maintenant qu'est-ce qu'il y a de supérieur en vous dites-nous c'est seulement le fait d'inventer des outils des machines qui ne l'a pas fait au monde le noir le soir le reprend le retient que le noir a inventé des machines des outils si vous les avez modernisés pas mieux mais ça en passé que toute la race du monde passée par les néandertales les homo sapiens etc on sait le passé de tout homme les machines les outils de travail ont été inventés qu'est-ce qu'il y a de supériorité en vous dites-nous vous qui vous appelez des blancs que nous allions vous adorer et vous respecter et même avoir peur de vous si vous étiez immortel mais aussi longtemps que vous êtes mortel que nous nous ne voyons rien de supériorité en vous parmi vous il y a ceux qui sont en grand détail chez le noir il y en a parmi vous il y a ceux qui sont courts chez le noir il y en a nous avons des pygmées chez nous chez le noir mais nous voyons beaucoup de soi-disant blancs qui sont déformés qui sont très courts ou plus courts même que les pygmées qui naissent avec des syndromes qu'on ne trouve nulle part au monde il y a des beaux parmi vous mais il y a des beaux parmi nous les noirs il y a des laits parmi vous mais il y a des des laits parmi nous les noirs et dans toutes les races mais alors pourquoi cet orgueil dire que vous êtes supérieur pendant que vous êtes mortel comme nous vous venez chez nous vous connaissez vous avez beaucoup d'adjectifs sur nous le noir a un nez épaté il a de grosses lèvres il est je ne sais pas comment écoutez qui a besoin de votre nez pour respirer mon nez là m'aide à respirer mais je suis content pourquoi dois-je envier ton nez qui est à quel qui est comme un couteau qu'est-ce que ça ajoute à moi ton nez qui est tout droit mais il faut cesser avec ce narcissisme là il a de grosses lèvres oui ces grosses lèvres là m'aident à bien baisser les femmes à bien baisser les hommes à manger la canne à sucre et alors qu'est-ce que vous voulez que moi j'ai envie de vous votre peau je m'en fous qui a besoin de votre peau ce n'est pas une peau que quelqu'un peut envier une peau de reptilien c'est ça et vous dérangez le monde entier vous êtes le plus beau vous êtes la race supérieure en quoi dites-nous que vous ne chiez pas que vous ne vous enlevez pas les cacas avec vos mains que vous avez une machine pour vous enlever les cacas dans vos anus dites-nous ça parce que vous pouvez le faire et quand vous enlevez les cacas dans vos anus avec des machines ça vous donne la longévité ou l'immortalité vous savez vous vous êtes trompé vous le soi-disant blanc quand je vis ce courteau d'hommes qu'on appelle Sarkozy dieu de la tribune de l'université des chèques entre dieu par en disant les noirs n'est pas entré dans l'histoire il n'y a pas d'insulte que ça tu as la chance que tu aies sorti de cette salle sans que tu sois lapidé par des étudiants s'y régaler il te le fallait os encore revenir en Afrique tu verras ce qu'on va faire de toi l'Afrique n'est pas entrée par la grande porte dans l'histoire vous voulez occulter toute la vérité comme ça et vous croyez que ça va se poursuivre peut-être jusqu'à la fin de l'humanité les mensonges comme on dit ne produisent que des fleurs la vérité produit des fruits et les fruits produisent des arbres par où proviennent les fleurs et les fruits mais vous devez cesser de mentir quelles sont ces valeurs occidentales que vous voulez que les Africains adoptent de vous vous nous amenez la francophonie qui a besoin vraiment de la francophonie bien que nous parlions votre langue vous êtes venu chez nous vous nous avez rencontré avec nos langues les valeurs françaises les valeurs de la francophonie quelles sont ces valeurs de prendre du café dans les cybers ou sur la terrasse c'est ça c'est ça vos valeurs quelles sont ces valeurs montre nous ces valeurs aussi longtemps que vous ne respectez pas l'être humain alors vous n'avez pas de valeurs à nous vendre vous n'en avez pas vous êtes une bande de bandits de zarmakers de gangsters mondiaux qui 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 cherchent à ravager le monde entier pour que vous puissiez vous-même rester sur cette planète mais vous n'allez pas y rester éternellement que vous êtes des passants que vous êtes des passants nous tous nous sommes des passants vous ne valez absolument rien quelles sont ces valeurs que vous les français vous les occidentaux en général vous voulez vous amener au nouvel ordre mondial nouvel ordre mondial de coucher les chiens de coucher les porcs de coucher les animaux du monde c'est par manque des femmes que vous allez vous les hommes vous allez coucher les animaux des autres hommes c'est par manque des hommes que les femmes doivent se coucher entrer et vous amenez ces histoires dans les églises partout dans vos confréries de vos loges maçonniques et ça devient la condition pour quelqu'un qui puisse accéder à un grade à un poste quelconque dans n'importe quelle organisation où il est c'est ça les valeurs l'homosexualité vous allez à une écrine vous faites passer à la présidence un homosexuel un président homosexuel et un Obama qui arrive qui fait le tour en Afrique il a osé dire je ne sais pas de l'OIA de la tribune de l'OIA dire que les gens doivent accepter l'homosexualité je regrette encore l'honorable panafricaniste de fait Robert Mugabe qui lui avait dit si tu veux que j'admette l'homosexualité ici au Zimbabwe je voudrais t'enfermer dans une chambre toi avec un homme je l'ouvrirai dès qu'un de vous tombera enceinte Obama n'a jamais répondu quelles sont ces valeurs que vous voulez nous apprendre nous les africains valeurs occidentales valeurs européennes vous n'en avez pas vous êtes des égoïstes la raison pour laquelle vous avez fondé le capitalisme parce que vous n'êtes pas humain une bande de violents et des égoïstes ceci est un homme de moi pour le monde juste ayant soutien à Poutine et à la Russie mort à l'Europe à la Russie Le nom est un état d'une belle femme, un ami de ses pères. L'homme est un état d'un 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 état.